Je m'appelle Nabila Benatia, mais tout le monde m'appelle Nabila. Je suis une fille comme les autres, avec mes coups de cœur, mes coups de blues, mes doutes et mes rêves. Vous m'avez donné ma chance et aujourd'hui, j'ai envie de partager mon quotidien avec vous et de vous ouvrir mon cœur. Allô ? Depuis cette phrase... Non mais allô quoi ! Ma vie a basculé. J'ai écrit un livre, défilé pour Jean-Paul Gauthier, enchaîné les plateaux télé et des interviews pour les plus grands magazines. Bref, mon rêve de petite fille s'est réalisé, mais ma famille me manque trop. Ça fait super longtemps que je ne les ai pas vues. Du coup, j'ai profité du tournage de la nouvelle saison d'Hollywood Girls aux Etats-Unis, la série dans laquelle je joue la méchante, pour faire venir tous mes proches. Welcome to Los Angeles ! C'est là que toute ma tribu m'a retrouvée pour passer trois semaines de vacances inoubliables dans une villa de rêve. Et ça me fait super plaisir de vous les présenter. Voici Livia, ma grand-mère, mémé pour les intimes, le pilier de la famille. C'est elle qui m'a tout appris. C'est Rome, une fontaine de Rome. Marilus, ma mère, ma meilleure amie. Toujours prête à faire la fête. Je rêve d'être comme elle quand j'aurai son âge. Tarek, mon petit frère. À 17 ans, il fait déjà tomber toutes les filles et on s'aime plus que tout. Jessica, mon amie d'enfance. On a fait les 400 coups ensemble. Et Anaïs, je l'ai rencontrée en soirée et on adore délirer. John, mon assistant de choc. Je l'adore. Sans lui, je ne m'en sortirai jamais avec mon agenda surchargé. John, vous ne le verrez jamais sans le guet de son chihuahua. Edward, le chauffeur qui va nous balader. On dirait Peuve d'Ali. Enfin, presque. Et bien sûr, Thomas, mon amoureux, mon confident, mon meilleur ami. Depuis les anges, on ne s'est plus jamais quitté. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas passé de vacances en famille. Et c'est sous vos yeux que nous allons les vivre. Je vais tout vous montrer. Je vais essayer de vous faire rire et rêver en partageant ma vie avec vous. Et vous pouvez compter sur moi. Je vais tout vous raconter. Entre tapis rouge et interview pour la télé, vous découvrirez mon parcours dans les médias américains. Surtout, vous nous verrez passer des moments inoubliables. Plein de fou rire, d'émotions, de stress. Si je loupe ce rendez-vous, j'arrête tout. Je plaque tout, c'est bon. Mais surtout d'amour. Bon anniversaire, maman. Je t'en ai. T'es pas passée. La vraie vie, quoi. Enfin, la vraie vie de famille version Nabila. Non, mais allo, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Précédemment, Nabila s'est réveillée la Manpeine. Sa dispute avec Thomas au sujet de l'interview donnée à TMZ ainsi que ses obligations professionnelles l'ont plongée dans une grande fatigue. Elle n'a pas envie de se lever. Elle n'a plus de batterie. Toute la journée, elle a pu compter sur ses proches qui ont tout fait pour qu'elle aille mieux. Moi, je sais que t'es fatiguée. Les autres, ils savent pas que t'es fatiguée. Non, on va s'occuper de toi. Entre un rendez-vous chez un médecin hypnotiseur dont Nabila se souviendra toute sa vie... Et une course de cartes où elle a pu se défouler et enfin retrouver le sourire... Pour Nabila, ce fut l'ascenseur émotionnel. De leur côté, Tarek et Anaïs concrétisaient leur récente relation en s'embrassant pour la première fois sur la plage de Venice Beach. Une relation qu'ils n'ont toujours pas avouée à Nabila. John a été très affecté par la disparition du guet de son chihuahua. Non mais là, c'est la catastrophe. Je suis en panique. Mais heureusement, tout est bien qui finit bien grâce à la complicité d'une voisine. Ma poupée ! Merci, merci, thank you, thank you. Un bonheur qu'ils ont pu partager tous ensemble lors d'une soirée mémorable entre musique, rire et tendresse. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de vacances pour ma mère et Jessica. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Elles reprennent l'avion ce soir. Hier soir, on a fait la fête au karaoké tous ensemble et c'est vrai que je me suis levée un peu tard. Je suis dans ma salle de bain et je réfléchis. Je me dis que c'est passé tellement vite. J'ai l'impression de même pas avoir profité d'elle. Et pour me détendre, je me maquille. Ce matin, à 8h pétante, John a embarqué ma mère dans un endroit plutôt spécial. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tout le monde se couche, John et ma mère passent des heures à discuter. Ma mère, qui adore faire la fête, elle a tout de suite accroché avec John. Pour son dernier jour à Los Angeles, elle voulait trouver un souvenir pour mon beau-père, un truc un peu spécial. Enfin, un truc unique, quoi. Alors John, il a eu une super idée. Allez, viens vite par là. Oh, c'est quoi ce truc ? Anna ! Waouh ! Mais tu m'as emmenée où, là ? Alors ici, c'est le truc superbe, mais un truc de fou de LA, le truc le plus coté. Toutes les stars viennent ici, ils font les costumes pour les films. Kim Kardashian, Jennifer Aniston, un truc de dingue. Ils ont fait les costumes pour le journal de Bridget Jones, machin et tout. Et vous savez pourquoi il l'a emmenée dans un magasin de lingerie et de costumes déjantés ? Pour qu'elle pimante sa relation avec Pascal. Ça fait dix ans qu'ils sont ensemble, donc ils commencent à rouiller. John a tapé en plein dans le mille avec cette idée. Ça, j'aime bien, tu vois. J'adore. Ouais. Ça, j'aime bien. C'est ton côté féline qui ressort. Oui, c'est ça, tout à fait. Rocket number nine, take off to the planet, to the planet. La mère, elle est en plein qui. Il y a la petite queue derrière et tout. Franchement, j'adore. C'est trop, trop marrant. Et comme par hasard, ma mère a choisi le costume porté par Kim Kardashian. C'est pas ma mère pour rien. Bon, après, il faut voir si je rentre dedans. Ça, c'est notre histoire. Écoute, on va voir, on va essayer. OK, alors je vais essayer. C'est par là. D'accord. Oh là là, ma mère en costume de panthère et John en chouchou rose. Je préfère même pas voir ça. Ils sont complètement dingues, les deux. Ah, je vais faire un malheur, là. Je te le dis. D'accord, vas-y. C'est magnifique, ça. Ah, moi, j'adore la fourrure, les plumes, le tigre de chandelier, là. Il me manque une épilation, par contre, non ? Ça y est, ils sont en plein délire. Je ne sais pas si Pascal va kiffer le costume de tigrou, mais ma mère, en tout cas, elle s'est bien amusée et elle n'est pas prête d'oublier son dernier jour à Los Angeles. À la villa, il était presque midi et ma grand-mère préparait le dernier déjeuner avant le départ de Jessica et de ma mère. Hé, mémé, c'est pas triste que Marie-Louise, elle parte ? Non. Pourquoi ? Elle va nous manquer, quand même. J'ai assez à faire comme ça. Mais non, mais c'est... Il faut dire ce qu'il y a. Pourquoi faire de la crème ? Il n'y a pas de crème à faire. S'il y a un truc qu'on ne peut pas enlever à mémé, c'est sa franchise. Elle dit les choses comme elles sont. Elle n'y va pas par quatre chemins. Je crois que j'ai un peu pris d'elle de ce côté-là. Mariluce, elle a besoin de partir au travail. Elle a un patron qui tient à elle et qui en a besoin. Oh, ça me fait pleurer, les oignons. Je vais mettre un sac en plastique, oui. Ma grand-mère, c'est pas le départ de sa fille qui l'a fait pleurer, mais c'est les oignons. On va faire comme ça. Vous allez faire quoi, hein ? Ben, éplucher les oignons, ça va, ça va. Mais en fait, c'est le liquide qui va dans les yeux. Ah, mais vous êtes pas bête, mémé. J'ai eu des grand-mères avant moi. Oui. Ma grand-mère, elle a toujours des astuces. Vous y auriez pensé, vous ? Un sachet en plastique pour pas pleurer en épluchant les oignons ? Il faut pas y voir son amoureux quand on a... Manger des oignons. ... Coupé les oignons. Ça, c'est sûr. Il était maintenant midi et demi et ma mère et John rentraient de leur petit shopping coquin à Los Angeles. Parfait. J'ai fait ça toute ma vie. Vrai pilote. Purée ! Ouais, j'ai réussi ! Wouhou ! Je suis trop contente de rentrer. Ouais, ça fait du bien. Ça nous a fatigué. C'était sympa. Ouais, trop, trop bien. Moi, j'ai adoré. Je te remercie beaucoup, John. Maintenant, ils sont bons. Wouhou ! En plus, je parlais de toi, hein ? Ça fait une demi-heure que j'hésite à me tourloupine. Parce qu'aujourd'hui, on part. C'est trop triste. Parce qu'aujourd'hui, on part et mémé, elle s'en fout. Elle est là. Oh, mais non ! Elle voulait savoir si j'étais triste supportée. J'ai dit non, pas du tout. Bah, moi, je veux savoir comment c'est d'être maman. Pas du tout. Pas du tout. Thomas, enfant, vous êtes réveillée. Quoi ? Tu te lèves, là ? Non. Merci. Voilà. La cuisine, c'est un peu le lieu où on aime tous se retrouver pendant les vacances. Mais moi, j'étais triste que ma mère et Jessica s'en aillent. Du coup, je préférais même pas monter. Je voulais pas aller voir. Ça me faisait trop mal au cœur. Après une matinée à rigoler avec ma mère, John reprenait son job d'assistant. Il avait reçu un mail d'invitation pour un red carpet le soir même. J'étais invitée à une énorme soirée VIP organisée par un magazine américain hyper connu. Des soirées comme ça à Los Angeles, il y en a tout le temps. Et grâce à Aurélien, mon agent aux Etats-Unis, j'allais enfin aller à cette soirée. Il va y avoir plein de journalistes et il faut absolument que je me montre. Il faut que tu sois au top du top du top du top. Là, tu peux pas louper, là. Il faut que tu sois au top de ta carrière, quoi. C'est génial ! Ouais, non, mais c'est super. Allez, moi, je suis toute excitée, là. T'es là, toute... Non, mais parce que j'ai pas quoi mettre... On va trouver. De toute façon, t'es belle comme un cœur. Tu peux mettre rien. T'es toujours belle. Non, non, mais on va trouver. T'inquiète. Elles sont où, les filles ? Elles peuvent pas t'aider un peu à chercher des fringues ou quoi ? C'est à quelle heure, je sais pas ? Ce soir, je pense qu'il faudrait que tu sois prête aux alentours de 20 heures. C'est parfait. Et il y aura qui ? Je sais pas. Il m'a pas dit plus. Je vais l'appeler, là. J'ai eu le mec. Je suis venu te dire tout de suite, quoi. Il y aura des people américains ? Il y aura... Oui, si, si. Ça, il m'a mis soirée super VIP, plein de stars sur place, mais il m'a pas précisé exactement. Mais il m'a dit c'est gros truc, quoi. Gros, gros truc. Ok, ça marche. C'est cool, là. Merci, Taliens. Jess ! Ouais ? Vous voulez pas venir m'aider à choisir une robe ? Tu dois faire quoi, hein ? Je dois aller sur un red carpet ce soir et je sais pas quoi mettre, je suis au bout. Ben, viens, là, il faut que tu sois fraîche, hein ? Ben, oui. Attends, j'en arrive. Lol. Viens, Huguette, tu viens avec nous, Chuchou ? On va choisir la robe. Viens, Huguette. Le soir, j'allais être photographiée sur le tapis rouge d'une soirée VIP par des dizaines de magazines et sites Internet. C'est ce qu'on appelle un photocall. Et pour mon premier red carpet aux États-Unis, il fallait que je sorte le grand jeu. Avec mes copines, on avait sélectionné plein de robes. J'avais besoin de leur avis. Ça me fait penser, hein, quand... Avant tout ça, quand elle était pas encore connue... Là, c'était déjà une star, hein ? Les gens, ils parlaient déjà d'elle et tout, mais... Je pensais pas que ça allait aller aussi loin. J'ai toujours su qu'il y avait un truc, mais pas aussi. Oh, vas-y. Viens. Elle est trop belle, Huguette. Oh, non ! Elle est trop, trop belle. Ça va être trop dur, quoi. Ouais. On va penser pour donner... Oh, non, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Sur le dos et tout. Je crois que c'est celle-là. Ah, mais elle est belle aussi, hein. Tu peux voir tout le monde, toi, vite fait ? Elle est belle aussi, celle-là. T'imagines, tu vas voir un red carpet, là. Aux Etats-Unis, c'est un truc de fou, non ? Oh, yeah ! Bon, la rouge, alors. La rouge ? La rouge. Sûr ? Ouais. Parce que dernièrement... Dernierment. Ben voilà, robe rouge pour tapis rouge. C'est un peu la base. À part ça, Kim Kardashian, maintenant, elle est grosse. C'est bon, on peut l'oublier. C'est ça, quoi ? C'est vrai. Kim Kardashian, elle est comme ça, s'il te plaît. Je vais l'imiter ce soir. Je vais faire genre, je suis Kim Kardashian. Je t'ai jure. Elle est trop belle. Kim, Kim, Kim. Ah, elle est mince et tout. Après, elle fait ça, elle fait ça. Après, elle pose comme ça pour aller sur ça. On dirait que le bébé, il est dans les fesses. Là, c'est la nain. John ! Ouais ? Regarde, je suis Kim Kardashian. Non, mais attends. N'importe quoi. Heureusement que j'ai encore un peu d'humour. On est allés tous passer à table pour nos derniers repas tous ensemble. J'aime trop ces moments. J'avais trop la haine que ma mère et Jessica, elles partent. Du coup, comme je suis hyper pudique, au lieu de montrer mes faiblesses, je fais la gueule. Ça va, Nabila ? Tu n'es pas trop fatiguée ? Je sais, j'en ai marre. Il y a des trucs... Oh, ouais, attends. Moi, je vais bientôt partir. Donc, si c'est pour que tu me fasses la gueule. Non, ne pars pas, maman. Franchement, moi, je me lève, je me casse aussi, quoi. Tu vois, on fait tous la gueule. Après-midi, repas, on fait la gueule. Parce qu'elle est triste que tu t'en ailles. C'était cet après-midi avec Jess, en plus, tu vois. Et à un moment, j'ai craqué. Je ne pouvais plus me retenir. Il fallait que ça sorte. Je me rendais compte que je n'avais pas assez profité d'elle. Entre le boulot, Thomas, tout ça, je sentais que je n'avais pas été assez présente et ça me faisait mal au cœur. Je suis désolée. Je ne peux même pas m'occuper de vous et tout, tu vois. Ça ne fout rien, on pense à tout le soir, regarde. Je ne peux même pas rester avec vous, je ne vais pas dans le couloir. Salut. Non, non, non. C'est trop triste, tu vois. Non, mais non. Je suis vraiment désolée. Mais regarde ce que tu nous offres. On n'a jamais eu un truc pareil, moi, mais j'ai jamais pris de vacances. Ce que j'aime avec ma famille, c'est qu'on est super soudés. Ils me connaissent, donc ils savent trouver les bons mots pour me redonner le sourire. Bon, Kiki. Oh non, pas Kiki. Nabila, pardon. Elle me saoule, ma mère a toujours m'appelé Kiki. C'est mon surnom quand j'étais petite. Et tu sais quoi ? Il y a un gars, il fait des ongles de star. Quel ? Et moi, franchement, j'aimerais bien me faire un truc de malade sur les ongles. Alors, je sais pas si toi, ça te dit, t'as une soirée ce soir où tu pourrais venir avec moi, puis on se fait un petit plaisir. C'est quoi comme truc, genre ? C'est un truc, c'est qu'ils font des ongles en 3D. Non, je ne sais pas. Un moment, tu m'as rencontré des Etats-Unis sur l'ongle. Bonne idée. Pour un souvenir, au moins. Ah ouais, je pourrais mettre le drapeau des Etats-Unis. Tiens, pour souvenir, au moins. C'est pas kitsch du tout, ça. Ouais, bah justement, c'est ça le charme. Ok, vas-y. On y va ? Ah, t'es chou. Finalement, dans ma famille, on finit toujours par rigoler tous ensemble. Une après-midi manucure en tête à tête avec ma mère. Que demander de mieux ? Et attendez-moi, est-ce que je peux venir avec vous ? Et là, t'as John qui essaye de gratter pour venir. Mais oui, viens si tu veux. Dis, va. J'étais sûre que t'allais pas. Moi, j'adore les trucs comme ça, tu sais. C'est mon truc. Allez, les filles ! J'étais plus du tout triste avec eux. J'avais qu'une envie, c'est qu'on s'éclate. Et là, on arrive dans un salon super luxueux. Rien à voir avec les salons parisiens. On se croirait dans le futur. Elle avait assuré ma mère. Coupe de champagne, massage, tout était trop stylé. Coupe de champagne, massage, tout était trop stylé. Une robe longue, magnifique. Un tout petit peu décolleté et d'eau nue. Un tout petit peu décolleté ? Te connaissons, Samuel ? Genre, un tout petit peu comme ça ? Un tout petit peu. Non, mais c'est pas agréable de se faire soigner comme ça. On était en kiff total. Pendant ce temps-là, la vie là, Tarek et Thomas s'ennuyaient sans nous. Normal, quand les femmes, elles sont pas là, on sait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait, Tarek ? On va en faire un tour ou je sais pas comme tu sens ? Je sais pas, vu que Livia, elle fait un peu tout dans la maison, tu vois ? Je sais pas, ça serait bien qu'on lui fasse un petit cadeau, mais je sais pas quoi lui prendre, tu vois ? En plus, c'est pas Nabila. Tu la connais bien, ta grand-mère ? Ben oui. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir ? Euh... Un kiff grave, des oiseaux, tout ça, là. Ah, ta sœur m'a dit, elle travaillait dans un truc comme ça ? Ouais, avant, elle travaillait dans une bandée des oiseaux. Ouais, sinon, on lui prend un perroquet, vu qu'elle parle beaucoup et tout, ça serait marrant, tu vois ? Ben vas-y, on appelle Edouard, on va trouver ça, on va trouver une animalerie, on lui va lui demander une adresse. Ouais, et que tu veux ? Vas-y, pas de problème. Vas-y, arrête. Et voilà comment meubler une après-midi, en allant chercher des autruches. Le pire, c'est que mémé va adorer. Au salon de manucure avec ma mère, on passe à un super moment de détente. Pose de vernis, massage des pieds, j'aurais pas rêvé mieux pour notre dernière journée ensemble. Eh, Kiki, c'est nos derniers moments ensemble, tu sais ? Je suis pas Kiki, ma maman. Un appui là. J'adore. Arrête de m'appeler Kiki. Elle me saoule, ma mère, avec ses kikis. C'est pas possible. Franchement, je te remercie, hein. Franchement, c'était génial. On t'a pas vu beaucoup, mais je pense que le peu que je t'ai vu, c'était intense. C'est que du bonheur. Que du bonheur. Je suis trop contente. Ouais. J'espère que ça te fait du bien, que ça te détend, et puis que... Bah, je m'attendais pas à un truc aussi stylé. Ouais, c'est la grande classe, le grand luxe. C'est... C'est mon petit cadeau de départ. T'es chou, maman. Je l'aime tellement, ma maman. C'est ma copine, ma meilleure amie. Elle est trop belle. Je l'échangerai contre personne. Elle va tellement me manquer. Il était 15h, et Thomas et Tarek venaient d'arriver chez le marchand d'oiseaux. T'es que d'où ? Oh, pour le trimmer, t'es gris, Tommy. On va aller prendre un truc trop bien. Il faut trouver un truc, c'est quoi ? Un truc qui parle un peu toutes les langues et tout. Vas-y, hein. Il voulait acheter un cadeau pour mémé. C'est vrai qu'elle fait tout pour tout le monde, et il fallait qu'on la récompense. On prend le plus beau, hein. Vas-y. C'est bon, merci. C'est bon, c'est bon. Oh, il est beau, celui-là. Magnifique. C'est un big parrot. C'est comme un oiseau. Ah, vous parlez français ? Un peu. On voudrait offrir un oiseau à sa grand-mère. Et donc, on voudrait choisir un bel oiseau le plus beau. Quelque chose qui parle ? Ah, qui parle, oui. Un perroquier. Ah, il est magnifique. Ah, celui-là, il est beau. Il est magnifique. Ah, celui-là, c'est le plus beau. On prend celui-là, hein. C'est le beau, on prend celui-là. Oui, c'est magnifique. Il parle, celui-là ? Il dit bonjour, il dit... En français ? Oh, c'est un chien, un perroquet. Alors, il faut savoir un truc, c'est que Thomas, il a super peur des animaux. Il a voyé. Il a voyé. Il a bratt. Bratt. Bien. OK. Et là, Thomas, quand il fait cette tête, je sais qu'il a rien compris. Il me fait trop rire. Allô ? Bonjour. Il peut parler ? Bonjour. On va pas acheter un perroquet qui parle pas, hein. Prends-le, Tarek. Mais t'es malade, ou quoi, prends-le toi ? Yes, donne-nous ton bras. You ready to bleed ? What's bleed ? Sangue. Bleed. Yeah, no. N'ai pas peur, hein. Oh. Il me fait peur de ouf, hein. Bonjour. Hi. Hi. Hi, c'est le dire. How are you ? How are you ? Alors ? Ça va ? Oh, il est fou, ce chien. Oh, 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 oh. Oh, il pense que c'est un chien, je veux dire. Est-ce que vous voulez faire un autre ? Oh, oui, moi je propose un autre. Est-ce que c'est pour me damager ? Pour me damager, il faut pas qu'il soit agressif comme ça. On a failli me tuer. Non, mais regardez-les, ils sont en panique. Je connais Thomas, il a dû avoir la peur de sa vie. Combien ça vaut ça, un gros comme ça, un joli comme ça ? Tu vois, il est beau, hein. Plus price for a rocket or... 2,000 en américain, point. 200 ? Non, 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 2,000. Ah, 2,000. 2,000 en américain. C'est un cadeau, mais à ce prix-là, t'as mis, ça fait chéro. C'est violent quand même, on peut pas mettre 1,000, 1,000 chacun. Combien est-ce que vous voulez... Non, un petit cadeau, c'est un petit toit. On voudrait prendre... Pour le cadeau, oui. On voudrait prendre un truc, on restait dans la simplicité, grand maximum, je sais pas. 150 dollars. Ouais, 150 dollars. C'est vrai, voilà. 150 dollars. Ah bah, t'as quelque chose comme ci. T'as un dommage qu'il soit légitimant. Les deux ici. Ouais, il est magnifique, l'heureux. OK, here we go. OK. Les deux. Ah, mais c'est des perruches, ça. Ils se piquent, dis-moi. They can. They can. These are two six gens pour parler. Eh ouais, mais il faudrait un truc qui parle, ça va être vraiment... Ouais, mais le prix de Tommy, c'est le prix aussi, vaut pas... Bon, ben, on va lui faire croire qu'il parle et on lui sert à lui. Voilà, c'est moi qui parlerai derrière. Voilà. On va essayer de faire croire que ça parle. Bah, let's go, hein. OK. Non mais trop drôle. Ils sont partis pour acheter un perroquet de compètes. Ils se retrouvent avec deux oiseaux incapables de parler. Je sais pas si ma grand-mère va apprécier, mais c'est l'intention qui compte. Deux heures plus tard, on était toujours au salon de manucure. Et on nous faisait des ongles magnifiques. Eh, nan, ben, elle fait tout à la main, hein. Je croyais que c'était des ongles qu'elle posait dessus. Non, elle fait tout à la main. En fait, elle met les billes une par une. C'est un truc de malade. Thank you. Oh, c'est trop beau ! T'as vu ? Mon dieu ! C'est beau, hein. Beautiful. Ah, tu vas faire un malheur ce soir. Je te juge. On peut voir. C'est la clara. C'est beau, hein. C'est trop beau. Ça, c'est des ongles de star. Minimum. T'avais vu un truc pareil avant ? Non. En trois dimensions, ma mère, elle était trop mignonne. J'étais trop contente de partager ça avec elle. C'était trop bien de passer du temps avec ma mère avant qu'elle reparte. Elle allait tellement manquer. J'étais un peu triste, quand même, d'avoir laissé Jessica toute seule à la maison toute l'après-midi. Elle était restée avec Anaïs. Je sais qu'elle s'entend bien, toutes les deux. Elle discutait en faisant les valises. Avec Tarek, alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est comment ? Je ne sais pas, il me saoule. Pourquoi ? Je ne sais pas. Genre, une fois, ça va. Une fois, il est gentil. Une fois, il est méchant. Moi, je n'aime pas ça, tu vois. Donc, quand tu pars, moi, je prends direct ta chambre. Mais non. Bah si. Mais reste là-bas avec lui. Vous êtes chou ensemble. En plus, c'était vraiment tellement improbable. Genre, on ne s'attendait vraiment pas à ça. Ah ouais, je te le confirme, Jessica. C'est improbable que mon petit frère et ma pote sortent ensemble. Mais ce qu'il y a de plus improbable, c'est que je sois la seule dans cette maison à ne pas être au courant qu'ils soient officiellement ensemble. C'est dingue, non ? J'espère qu'avant la fin des vacances, Anaïs viendra m'en parler, quand même. On verra, tu sais quoi ? J'ai encore deux semaines, là. Oh, ça fait *** de partir. Ça m'a mis un coup de barre de faire sur les valises, là. J'ai tout pensé... Ah, ce blues ? Ouais. Alors là, là. Tiens, ferme-moi. Ouais, tu sais, pour laisser comme ça. Je vais ranger le reste après. Bah, merci pour ton aide. Oh non, et la maison va trop me manquer. Elle est trop belle. Ça fait une grosse année. Il était maintenant 17h et les garçons ramenaient leur bébé perroquet à la villa pour faire la surprise à mémé. C'est une surprise pour mémé. Mais non. Elle va être trop contente. Oh, je les aime trop. Il y en avait des gros comme ça. Elle est où, là ? Elle dort. Elle dort ? Mémé ! Il était temps de réveiller mémé de sa sieste et de lui offrir sa surprise. J'avais trop hâte de voir sa réaction. Je dormais comme un canard et puis t'es avec. T'es avec. Viens, mémé, on t'a acheté quoi ? Oh ! Moi, il te va. Oh, des inséparables ! Comment ça, des inséparables ? C'était pas censé être des bébés perroquets ? Oh là là, vous êtes fous ! C'est des bébés, hein, Ladivia ? Vous connaissez les oiseaux ? Non, c'est pas des bébés. Bah si, c'est des bébés, apparemment. Non, non. Ok. Alors, c'est pas des bébés. Il nous a dit, le monsieur, c'était des perroquets. Bah, vous connaissez pas les marchands d'oiseaux. C'est des menteurs. Il faut leur apprendre à parler. Non, non, ils parlent pas. Ah, bon alors, on est mort. C'est très intelligent. Ah, ils parlent pas. Mais c'est nul alors, moi. Exactement, c'est des perruches vertes d'Australie. Tiens, je te fais une bise. Moi et Thomas. On apprécie lui, hein. C'est le mec. C'est moi. Allez, embrassez-moi. Bon bah, mémé, elle avait l'air plutôt contente. Même si c'était pas des bébés perroquets, mais des perruches. Anaïs, elle commençait à flipper de sa relation avec Tarek. Pour info, j'étais toujours pas au courant officiellement de ce qui se passait. Sauf que moi, je sais tout depuis le début. Ça va ? Toi et toi ? Ça va. Je voulais dire que, genre, Jess, quand elle va partir et tout, je vais reprendre ta chambre. Pourquoi ? Parce que, je sais pas, j'ai envie d'être seule, d'avoir mon intimité et tout. Pourquoi je te saoule ? Bah, je sais pas. Pas forcément, mais... Mais reste avec moi. Je sais pas, j'ai envie d'être seule. Ça te dérange de rester avec moi ? Est-ce qu'il s'est passé hier et tout ? J'ai pas envie que ça allait trop vite, j'ai pas parlé à Anaïla, tu vois ? Là, même son petit frère, avec des jeunes et tout, donc... Je sais pas, hein ? Moi, c'est du changement pour faire quoi ? T'as une chambre à côté et t'as même pâté une porte à côté de moi. Je sais pas, on vient avec moi. Tu vas pas rester avec moi, non ? T'es méchante comme ça ? Hein ? Tu restes avec moi ou pas ? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas ? En plus, tu dormes bien avec moi, non ? Hum-hum. Hum ? Hum-hum. Reste avec moi, non ? Ok, je reste avec toi, mais bon... Si ça va pas, ben, au moins, si tu as une chambre de lit pour la faire. Voilà, si ça va pas, ça va à lui. D'accord ? Hum-hum. Eh ben, dis donc, elle a pas été très difficile à convaincre Anaïs. Ils vont encore dormir ensemble. Mais cette fois-ci, je sens que ça va pas le faire. Pour le moment, je me contrarie pas avec ça. Il est 18h et on rentre à la maison plutôt détendu. Je commençais à plus avoir beaucoup de temps. Il fallait que je me prépare pour mon premier tapis rouge à Los Angeles. Et tout le monde nous attendait au salon. Ah, y'a rien qui te choque, Marie. Tu passes devant le pot de fleur, y'a rien qui te choque. Ah ! Mais non ! On a fait un cadeau à mémé. C'est inséparable. Eh ben, il manquait plus que ça à la maison. Remarque, ça me rappelait mon enfance. Avec ma grand-mère, on a toujours eu l'habitude d'avoir des animaux à la maison. Il était temps pour moi de me préparer pour mon red carpet. J'étais au calme et hyper concentrée. Pendant ce temps-là, ma mère et ma grand-mère discutaient au salon. J'ai un petit coup de blouse, là, tout à l'heure, elle était dans le couloir, puis elle disait... Elle est où, ma maman ? Oui, oui. C'est pas que j'ai pas envie de partir, je suis obligée de partir un jour. Mais c'est toute l'émotion qu'il y a eu pendant tous ces jours entre nous. Les cadeaux, l'anniversaire, les surprises, les... Cet après-midi, on était ensemble. On s'est retrouvés comme deux gamines, là, à faire les folles. J'ai réussi à la faire rire, à la ressourcer un peu. Et puis, parce qu'il y a des moments, elle se ferme tellement. Quand elle est fatiguée, elle s'éteint. Et puis, les gens, ils croient qu'elle est méchante ou qu'elle est méprisante ou qu'elle se désintéresse. Mais en fait, c'est qu'elle a plus envie de donner. Mais elle sait pas comment... Comment elle va évoluer ? Elle va évoluer. On verra. Elle verra. Elle vient nous le dire, mais ça m'a fait du bien de te parler, en tout cas. Ça change un peu. Eh bien... Tu t'occuperas aussi de tes perroquets. Mes perruches australiennes. Attention, Roméo et Juliette, hein. Parce qu'ici, il y a des Roméo et des Juliette, hein, dans tous les coins. En parlant de Roméo et Juliette, bah, t'as Juliette qui a rien trouvé de mieux que de débarquer au moment où il fallait pas. Ça va ? Ouais. Je voulais te parler, Nab, un peu. Ouais. Tu veux me dire quoi ? À propos de Tarek. Ouais. Donc, voilà, je voulais te dire qu'il y a un instant embrassé. T'es sérieuse, là ? Ouais. T'es sérieuse ? Mon petit frère, il est assez grand pour faire ce qu'il veut. Toi, par contre, t'es ma copine. Donc, en règle générale, t'aurais dû me prévenir avant. T'es avec mon petit frère, bras dessus, bras dessous, bisous, bisous. T'es ma copine, attends... Bah, je sais, t'es ma copine aussi. Je suis venue pour toi, tu sais, ça s'est fait comme ça. Vous faites des trucs en sous-marin, là. Vous faites des trucs en sous-marin, là. Non, ça s'est fait comme ça tout seul, tu vois. Non, non, c'est pas ça, là. Je sais, je suis venue pour toi. Je suis pas venue pour ton frère. Bah, écoute, excuse-moi, mais je commence vraiment à me poser la question. Je commence vraiment à me poser la question, et je commence vraiment à douter de toi. C'est bon, la discussion à l'école, je... Franchement, j'ai flamé de toi. Ça, il fallait me calculer, je t'en aurais parlé plus tôt, tu vois. Ouais, c'est ça, vas-y. Bouge. Elle a pas choisi le bon moment, quoi. Mais elle vient quand je suis en train de me préparer. Le moment où je peux tuer quelqu'un. Bon, avec Turcule, j'y suis peut-être allée un peu fort. Mais je déteste qu'il se passe des trucs dans mon dos. Elle avait qu'à venir me parler avant. Ça fait quatre jours qu'on est là. Tarek. Ouais. Je viens de parler à Nabila. Je lui ai dit, genre, un peu ce qui s'est passé hier et tout. Et elle est trop vénère. Elle m'a passé un savon et tout. Elle me dit, tu me l'as cachée, vous me l'avez cachée, blabla. Tu m'as menti, alors que non, tu vois, je lui ai dit directement. Elle fait, chaque fois que je te vois, t'es avec mon frère, vous êtes là, bras dessous, bras dessous, là, ou je passe comme ça. Donc, voilà. Je vais avoir une discussion avec elle, parce qu'il faut pas qu'il se mette comme ça. Ouais, parce que tu veux, mais moi, de toute façon, voilà, moi, je stoppe le truc. Parce que moi, j'ai pas envie de prendre la tête avec ma copine, tu vois. Mais non, ça a rien à voir. Mais il va aller lui parler. T'inquiète, d'une page, elle va lui parler. Hum. On fait comme ça ? Ouais. Voilà, ça y est, c'est le départ de ma mère et Jessica. C'est passé tellement vite. Nous, on est dans le salon, prêts à partir pour le red carpet. Mais j'ai qu'une envie à ce moment-là, c'est de rester avec ma maman. Ben, moi, je voulais te dire merci pour tout. Parce que quand tu reviendras, je serai plus là. Arrête. Oui. J'aime pas quand tu parles comme ça, je te dis. Et puis, euh... Quoi ? Oh non, elle va pleurer. Oh non, les deux. Non, c'est chiant. T'as vu, tu pleures tout le temps. Non, mais je vais... Mais après, elle va pleurer, Anna. Il faut pas qu'elle pleure, là. Excusez-moi. Je pleure pas, maman. D'accord, je pleure pas. Toi aussi. T'es trop belle. Et je me sens toute petite à côté de toi. Merci. Je t'en prie. Bonjour déjà. Merci. Merci, ma chevée d'amour. Bon, ça va continuer bien, OK ? OK. Merci, ma chevée. Je t'aime trop. Je t'aime trop. Je t'aime trop. C'était trop bien. On prenait tous des photos. Ça nous ferait des souvenirs pour plus tard. Et là, ta mémé qui sort son appareil photo. Non, mais j'hallucine. Qu'est-ce que c'est que cet appareil ? Ça, mais c'est la guerre de 78. Ma grand-mère, ma vanne sur la guerre de 78, elle s'en est jamais remise. Du coup, à chaque fois qu'elle pleut, elle la ressort. Un appareil jetable. Écoute le bruit du flash. Ah ouais ? Ça, tu tires là, là. Ça y est, il était temps de partir. Aurélien, mon agent aux Etats-Unis, était venu me chercher avec Aileen, ma nouvelle attachée de presse. OK, so enjoy tonight. OK, bisous, maman. Bisous, ma chérie. Je t'aime. Il n'y a rien de pleurer. Et qui est bravo. Un bisou, Thomas. Ciao. Bisous, ma chérie. Merci. Oui, oui. Fais attention à toi. Je t'appelle. J'ai peur, je suis trop excitée d'y aller, je te jure. Je suis là, ouh, bisous. Tu déchires tout. Comme dame. T'inquiète. Je suis pas sur toi. T'inquiète. Malgré ma tristesse de voir ma maman et ma meilleure amie partir, faut pas que j'oublie pourquoi je suis là. Pour me faire connaître aux Etats-Unis. J'étais tellement excitée d'aller sur ce tapis rouge. En plus, c'était l'un des plus grands magazines aux Etats-Unis qui organisait cette soirée. Le rêve. J'ai juste une hâte. C'est voir comment les journalistes américains vont m'accueillir. C'est mon premier tapis rouge aux Etats-Unis, mais j'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. À peine arrivée, on se fait mitrailler de photos avec Thomas. On savait plus où donner de la tête. C'est cool parce que demain, il y aura des jolies photos partout sur les Seed People. Oh my goodness, I am so excited to be standing next to the French Kim Kardashian. I brought you over to the Fabulous, can you? I come here for the fun, for see Hollywood, and I'm coming with my boyfriend, so wow, it's exciting. Oh my goodness, you guys are literally the hottest couple on the ride carpet tonight. What do you think about Hollywood, girl? Give it to me, what do you think? Actually, Hollywood is the worst. I think everybody needs to come for live in Hollywood. And can we expect to see you do more TV shows, movie projects here in Hollywood? Of course, I try it. You're gonna see me soon. Oh, I know our viewers are gonna be so excited for that. Thank you so much, George, to have with us. Thank you, everybody. Hello. I gave my first interviews on a tapis rouge. It was amazing. It was a completely déjanté. There was more than 2,000 people in this huge villa hollywoodian. Wow, I've never seen that in my life. It's really the kind of day where you have to be seen and meet with people to make a network. Aux Etats-Unis, ça marche comme ça. Et j'espère ce soir que j'ai été remarquée. C'était une soirée complètement déjantée. J'étais un peu perdue. Mais j'étais tellement contente d'avoir la chance de vivre ça. Mais à ce moment-là, j'ai eu une pensée pour ma mère et Jessica qui sont envolées vers la France. Dans le prochain épisode, suite au départ de Jessica et de Mariluz, Nabila accueillera une nouvelle copine jusqu'à la fin des vacances. Hello. Je crois que c'est de la visite pour toi. On t'attendait. Mémé aussi recevra la visite d'une invitée à laquelle personne ne s'attendait. Nabila devra se plier à une requête des plus surprenantes de son agent américain. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Les vacances en Californie se poursuivront dans la joie et la bonne humeur. Notre héroïne continuera son incroyable ascension professionnelle à Los Angeles. Entre interviews pour les plus grandes chaînes de télé américaines. Et tapis rouge de soirée VIP sous les flashs des photographes. Mais le quotidien ne sera pas de tout repos. Et Nabila et sa famille nous réservent encore bien des surprises. Entre visites inattendues. Et fou rire. On est ici pour discuter un petit peu, tu vois. T'es sérieux là ? Moi je prends ça pour un oui alors. Oui. Leur aventure est loin d'être terminée. Ah celui-là c'est le plus beau, on prend celui-là. C'est le plus beau, on prend celui-là. Il parle celui-là ? Il dit bonjour, il dit... En français ? Oh, c'est un chien mon perroquet. Ok. Alors il faut savoir un truc, c'est que Thomas il a super peur des animaux. Il a voyé. Il est un rat. Un rat ? Ok. Et là, Thomas, quand il fait cette tête, je sais qu'il a rien compris. Il me fait trop rire. Allo ? Bonjour. Il peut parler ? Bonjour. Parce qu'on ne va pas acheter un perroquet qui ne parle pas. Prends-le Tarek. Mais t'es malade, donc prends-le toi. Yes, donne-le ton bras. You ready to bleed ? What's bleed ? Sangue. Bleed. Yeah, no. Il n'a pas peur. Il me fait peur de ouf. Bonjour. Hi. Hi. How are you ? How are you ? Alors ? Ça va ? Oh ! Oh, il est fou ce chien ! Oh ! Il pose que c'est un chien, je veux dire. Est-ce que vous voulez prendre un autre ? Oh, moi je propose celui-là. Est-ce que c'est pour une dame âgée ? C'est pour une dame âgée, il faut pas qu'il soit agressif comme ça. Il a failli me tuer. Non mais regardez-les, ils sont en panique. Je connais Thomas, il a dû avoir la peur de sa vie. Combien ça vaut ça, un gros comme ça, un joli comme ça ? C'est là, il est beau, hein ? On a $2,000 pour... $2,000 en Américaine. $2,000. $2,000. 2,000 en Américaine. À ce prix-là tu as mis... Ça fait chéros. C'est violent quand même hein. On peut pas mettre mille-mille en chacun. À combien ? Est-ce que vous voulez... Un petit cadeau, c'est un petit toit. Pour le cadeau, ouais. On voudrait prendre un truc, rester dans la simplicité, grand maximum. Je sais pas... 150 dollars. 150 dollars. Habak, quelque chose comme ci. Les deux ici. Il est magnifique, le roi. OK, here we go. OK. Les deux. Ah, mais c'est des perruches, ça. Ils parlent, dis-toi. They can. They can. These are two six gens pour parler. Eh, ouais, mais il faudrait un truc qui parle. Quand ils sont plus là... Oui, mais le prix, Tommy, c'est le prix aussi, on va pas... Bon, on va lui faire croire qu'il parle et on les sert à... Voilà, c'est moi qui parlerai derrière. Voilà. On va essayer de faire croire que ça parle. Bah, let's go, hein. OK. Non, mais trop drôle. Ils sont partis pour acheter un perroquet de compète. Ils se retrouvent avec deux oiseaux incapables de parler. Je sais pas si ma grand-mère va apprécier, mais c'est l'intention qui compte. Deux heures plus tard, on était toujours au salon de manucure et on nous faisait des ongles magnifiques. Eh, nain, bah, elle fait tout à la main, hein. Je croyais que c'était des ongles qu'elle posait dessus. Non, elle fait tout à la main. En fait, elle met les billes une par une. C'est un truc de malade. Thank you. Oh, c'est trop beau ! T'as vu ? Mon Dieu ! C'est beau, hein ? Beautiful ! Ah, tu vas faire un malheur ! Avec mes coups de cœur, mes coups de blues, mes doutes et mes rêves. Vous m'avez donné ma chance et aujourd'hui, j'ai envie de partager mon quotidien avec vous et de vous ouvrir mon cœur. Allô ? Depuis cette phrase... Non mais, allô, quoi ! Ma vie a basculé. J'ai écrit un livre, défilé pour Jean-Paul Gaultier, enchaîné les plateaux télé et des interviews pour les plus grands magazines. Bref, mon rêve de petite fille s'est réalisé. Mais ma famille me manque trop. Ça fait super longtemps que je les ai pas vues. Du coup, j'ai profité du tournage de la nouvelle saison d'Hollywood Girls aux Etats-Unis, la série dans laquelle je joue la méchante, pour faire venir tous mes proches. Welcome to Los Angeles ! C'est là que toute ma tribu m'a retrouvée pour passer trois semaines de vacances inoubliables dans une villa de rêve. Et ça me fait super plaisir de vous les présenter. Voici Livia, ma grand-mère. Mémé pour les intimes. Le pilier de la famille, c'est elle qui m'a tout appris. C'est Rome, une fontaine de Rome. Marilus, ma mère, ma meilleure amie. Toujours prête à faire la fête. Je rêve d'être comme elle quand j'aurai son âge. Tarek, mon petit frère. A 17 ans, il fait déjà tomber toutes les filles. Et on s'aime plus que tout. Jessica, mon amie d'enfance. On a fait les 400 coups ensemble. Et Anaïs, je l'ai rencontrée en soirée. Et on adore délirer. John, mon assistant de choc. Je l'adore. Sans lui, je ne m'en sortirai jamais avec mon agenda surchargé. John, vous ne verrez jamais sans le guet de son chihuahua. Edward, le chauffeur qui va nous balader. On dirait Peuf Dali. Enfin, presque. Et bien sûr, Thomas, mon amoureux, mon confident, mon meilleur ami. Depuis les anges, on ne s'est plus jamais quitté. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas passé de vacances en famille. Et c'est sous vos yeux que nous allons les vivre. Je vais tout vous montrer. Je vais essayer de vous faire rire et rêver en partageant ma vie avec vous. Et vous pouvez compter sur moi. Je vais tout vous raconter. Entre tapis rouge et interview pour la télé, vous découvrirez mon parcours dans les médias américains. Surtout, vous nous verrez passer des moments inoubliables. Plein de fous rires, d'émotions, de stress. Si je loupe ce rendez-vous, j'arrête tout. Je plaque tout, c'est bon. Mais surtout d'amour. Bon anniversaire, maman. Je t'en ai. T'es pas faillée, non. La vraie vie, quoi. Enfin, la vraie vie de famille version Nabila. Non, mais allo, quoi. Et on nous faisait des ongles magnifiques. Et Nabila, elle fait tout à la main. Je croyais que c'était des ongles qu'elle posait dessus. Non, elle fait tout à la main. En fait, elle met les billes une par une. C'est un truc de malade. Thank you. Oh, c'est trop beau. T'as vu ? Mon Dieu. C'est beau, hein ? Beautiful. Ah, tu vas faire un malheur ce soir. Je te jure. Fais voir. C'est la clave. C'est beau, hein ? C'est trop beau. Ça, c'est les ongles de star. Minimal. T'avais vu un truc pareil avant ? Non. En trois dimensions ? Ma mère, elle était trop mignonne. J'étais trop contente de partager ça avec elle. Je suis trop contente. C'est beau, hein ? Waouh. Waouh. C'est trop belle. Les filles, elles vont être jalouse. Oh, Kiki. Et t'es contente ? Oui, je suis trop contente. C'était trop bien de passer du temps avec ma mère avant qu'elle reparte. Elle allait tellement manquer. J'étais un peu triste quand même d'avoir laissé Jessica toute seule à la maison toute l'après-midi. Elle était restée avec Anaïs. Je sais qu'elle s'entend bien toutes les deux. Elle discutait en faisant les valises. Avec Tarek, alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est comment ? Je sais pas, il me saoule. Pourquoi ? Je sais pas. Genre, une fois, ça va. Une fois, il est gentil. Une fois, il est méchant. Moi, j'aime pas ça, tu vois. Donc, quand tu pars, moi, je prends direct ta chambre. Mais non. Bah si. Mais reste là-bas avec lui. Vous êtes choues ensemble. En plus, c'était vraiment tellement improbable. Genre, on s'attendait vraiment pas à ça. Ah ouais, je te le confirme, Jessica. C'est improbable que mon petit frère et ma pote sortent ensemble. Mais ce qu'il y a de plus improbable, c'est que je sois la seule dans cette maison à pas être au courant qu'ils soient officiellement ensemble. C'est dingue, non ? J'espère qu'avant la fin des vacances, Anaïs viendra m'en parler quand même. On va y avoir, tu sais quoi ? J'ai encore deux semaines, là. Oh, ça fait de... de partir. Ça m'a mis un coup de barre de faire ces valises, là. Assez de blues. Ouais. Alors, là, là. Viens, ferme. C'est bon, laisse comme ça. Je vais ranger le reste après. Ben, merci pour ton aide. Oh non, la maison va trop me manquer. Elle est trop belle, ça fait une journée. Il était maintenant 17h et les garçons ramenaient leur bébé perroquet à la villa pour faire la surprise à mémé. C'est une surprise pour mémé. Pour son dernier jour à Los Angeles, elle voulait trouver un souvenir pour mon beau-père. Un truc un peu spécial. Enfin, un truc unique, quoi. Alors, John, il a eu une super idée. Allez, viens vite par là. Oh, c'est quoi, c'est... Anna ! Alors... Waouh ! Mais tu m'as emmenée où, là ? Alors, ici, c'est le truc superbe, mais un truc de fou de L.A., le truc le plus coté. Toutes les stars viennent ici. Ils font les costumes pour les films. Kim Kardashian, Jennifer Aniston... Un truc de dingue. Ils ont fait les costumes pour... Journal de Bridget Jones, machin et tout. Et vous savez pourquoi il l'a emmenée dans un magasin de lingerie et de costumes déjantés ? Pour qu'elle pimente sa relation avec Pascal. Ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Donc, ils commencent à rouiller. John a tapé en plein dans le mille avec cette idée. Ça, j'aime bien, tu vois. J'adore. Ouais. Ça, j'aime bien. C'est ton côté féline qui ressort chez elle. Oui, c'est ça, tout à fait. La mère, elle est en plein kiff. Il y a la petite queue derrière et tout, franchement. J'adore. C'est trop, trop marrant. Et comme par hasard, ma mère a choisi le costume porté par Kim Kardashian. C'est pas ma mère pour rien. Bon, après, il faut voir si je rentre dedans. Ça, c'est notre histoire. Bah, écoute, on va voir, on va essayer. Ok, alors, je vais essayer. C'est par là. D'accord. Oh là là, ma mère en costume de panthère et John en chouchou rose. Je préfère même pas voir ça. Ils sont complètement dingues, les deux. Ah, je vais faire un malheur, là. Tu te le dis. D'accord, vas-y. Ta-da ! Ah non ! C'est trop beau ! J'adore ! C'est magnifique, ça. Ah, moi, j'adore la fourrure, les plumes, le tout. Je suis entrelée, là. Il me manque une épilation, par contre, non ? Ça y est, ils sont en plein délire. Je ne sais pas si Pascal va kiffer le costume de tigrou, mais ma mère, en tout cas, elle s'est bien amusée. Et elle n'est pas prête d'oublier son dernier jour à Los Angeles. Just by you, just you. À la villa, il était presque midi. Et ma grand-mère préparait le dernier déjeuner avant le départ de Jessica et de ma mère. Hé, mémé, c'est pas triste que Marie-Luce, elle parte ? Non. Pourquoi ? Elle va nous manquer, quand même. Je vais essayer à faire comme ça. Mais pardon. Mais non, mais c'est... Il faut dire ce qu'il y a. Pourquoi faire de la crème ? Il n'y a pas de crème à faire. S'il y a un truc qu'on ne peut pas enlever à mémé, c'est sa franchise. Elle dit les choses comme elles sont. Elle n'y va pas par quatre chemins. Je crois que j'ai un peu pris d'elle de ce côté-là. Marie-Luce, elle a besoin de partir au travail. Elle a un patron qui tient à elle et qui en a besoin d'un site Internet. C'est ce qu'on appelle un photocall. Et pour mon premier red carpet aux Etats-Unis, il fallait que je sorte le grand jeu. Avec mes copines, on avait sélectionné plein de robes. J'avais besoin de leur avis. Ça me fait penser, avant tout ça, quand elle n'était pas encore connue. Là, c'était déjà une star. Les gens, ils parlaient déjà d'elle et tout, mais je ne pensais pas que ça allait aller aussi loin. J'ai toujours su qu'il y avait un truc, mais pas aussi. Elle est trop belle, celle-là. Oh non ! Elle est trop, trop belle. Ça va être trop dur, quoi. On va penser pour donner... Oh non, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Sur le dos et tout. Je crois que c'est celle-là. Oh, mais elle est belle aussi. Je veux voir, tourne-toi vite fait. Elle est belle aussi, celle-là. T'imagines, tu vas à un red carpet, là, aux Etats-Unis. C'est un truc de fou, non ? Oh yeah ! Bon, la rouge, alors. La rouge ? La rouge. Sûr ? Oui. Parce que le dernier mot... Elle est trop belle, ouais. Dernier mot. Ben voilà, robe rouge pour tapis rouge. C'est un peu la base. À part ça, Kim Kardashian, maintenant, elle est grosse. C'est bon, on peut l'oublier. C'est ça, quoi ? C'est vrai. Kim Kardashian, elle est comme ça, s'il te plaît. Je vais l'imiter ce soir. Je vais faire genre, je suis Kim Kardashian. Je m'as vue, là, papa. T'es sûre, papa ? Elle est trop bête. Kim, Kim, Kim. Elle est mince et tout. Après, elle fait ça. Après, elle pose comme ça pour aller voir. On dirait que le bébé, il est dans les fesses. Ça, c'est la nappe, hein ? John ! Ouais ? Regarde, je suis Kim Kardashian. Waouh ! Non, mais attends. N'importe quoi. Heureusement que j'ai encore un peu d'humour. On est allés tous passer à table pour nos derniers repas tous ensemble. J'aime trop ces moments, mais j'avais trop la haine que ma mère et Jessica, elles partent. Du coup, comme je suis hyper pudique, au lieu de montrer mes faiblesses, je fais la gueule. Ça va, Nabila ? Tu n'es pas trop fatiguée ? Moi, par ça ? Je n'ai jamais marre. On a des trucs... Oh ! Oh, attends. Moi, je vais bientôt partir, hein ? Donc, si c'est pour que tu me fasses la gueule... Non, ne pars pas, maman. Franchement, moi, je me lève, je me casse aussi, quoi. Tu vois, on fait tous la gueule. Alors, après-midi, repas, on fait la gueule. Parce qu'elle est triste que tu t'en ailles cet après-midi avec Jess, en plus, tu vois. Et à un moment, ben, j'ai craqué. Je ne pouvais plus me retenir. Il fallait que ça sorte. Je me rendais compte que je n'avais pas assez profité d'elle. Entre le boulot, Thomas, tout ça, je chantais que je n'avais pas été assez présente et ça me faisait mal au cœur. Je suis désolée. Non, mais je ne peux même pas m'occuper de vous et tout, tu vois. Ça ne fait rien, on pense à tout le soir, regarde. Je ne peux même pas rester avec vous, je ne joue pas dans le couloir. Salut ! Non, non, non. C'est trop... C'est là que toute ma tribu m'a retrouvée pour passer trois semaines de vacances inoubliables dans une villa de rêves. Et ça me fait super plaisir de vous les présenter. Voici Livia, ma grand-mère. Mémé pour les intimes. Le pilier de la famille. C'est elle qui m'a tout appris. C'est Rome. Une fontaine de Rome. Marie-Luz, ma mère, ma meilleure amie. Toujours prête à faire la fête. Je rêve d'être comme elle quand j'aurai son âge. Tarek, mon petit frère. A 17 ans, il fait déjà tomber toutes les filles. Et on s'aime plus que tout. Jessica, mon amie d'enfance. On a fait les 400 coups ensemble. Et Anaïs, je l'ai rencontrée en soirée. Et on adore délirer. John, mon assistant de choc. Je l'adore. Sans lui, je ne m'en sortirai jamais avec mon agenda surchargé. John, vous ne le verrez jamais sans le guet de son chihuahua. Edward, le chauffeur qui va nous balader. On dirait Peuf Dali. Enfin, presque. Et bien sûr, Thomas, mon amoureux, mon confident, mon meilleur ami. Depuis les anges, on ne s'est plus jamais quitté. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas passé de vacances en famille. Et c'est sous vos yeux que nous allons les vivre. Je vais tout vous montrer. Je vais essayer de vous faire rire et rêver en partageant ma vie avec vous. Et vous pouvez compter sur moi. Je vais tout vous raconter. Entre tapis rouge et interview pour la télé, vous découvrirez mon parcours dans les médias américains. Surtout, vous nous verrez passer des moments inoubliables. Plein de fou rire. D'émotions. De stress. Si je loupe ce rendez-vous, j'arrête tout. Je plaque tout, c'est bon. Mais surtout d'amour. Bon anniversaire, maman. Je t'en ai. T'es pas façée. La vraie vie de quoi ? Enfin, la vraie vie de famille version Nabila. Non, mais allo, quoi. Sous-titrage ST' 501 Précédemment, Nabila s'est réveillée la Manpeine. Sa dispute avec Thomas au sujet de l'interview donnée à TMZ ainsi que ses obligations professionnelles l'ont plongée dans une grande fatigue. Elle n'a pas envie de se lever. Elle n'a plus de bâtes. Vous découvrirez mon parcours dans les médias américains. Surtout, vous nous verrez passer des moments inoubliables. Plein de fou rire. D'émotions. De stress. Si je loupe ce rendez-vous, j'arrête tout. Je plaque tout, c'est bon. Mais surtout d'amour. Bon anniversaire, maman. La vraie vie de famille version Nabila. Non, mais allo, quoi. Sous-titrage ST' 501 Précédemment, Nabila s'est réveillée la Manpeine. Sa dispute avec Thomas au sujet de l'interview donnée à TMZ ainsi que ses obligations professionnelles l'ont plongée dans une grande fatigue. Elle n'a pas envie de se lever. Elle n'a plus de batterie. Toute la journée, elle a pu compter sur ses proches qui ont tout fait pour qu'elle aille mieux. Moi, je sais que t'es fatiguée. Les autres, ils savent pas que t'es fatiguée. Non, on va s'occuper de toi. Entre un rendez-vous chez un médecin hypnotiseur dont Nabila se souviendra toute sa vie Et une course de cartes où elle a pu se défouler et enfin retrouver le sourire Pour Nabila, ce fut l'ascenseur émotionnel. De leur côté, Tarek et Anaïs concrétisaient leur récente relation en s'embrassant pour la première fois sur la plage de Venice Beach. Une relation qu'ils n'ont toujours pas avouée à Nabila. John a été très affecté par la disparition du guet de son chihuahua. Mais heureusement, tout est bien qui finit bien grâce à la complicité d'une voisine. Un bonheur qu'ils ont pu partager tous ensemble lors d'une soirée mémorable entre musique, rire et tendresse. Oh là là, ma mère en costume de panthère et John en chouchou rose. Je préfère même pas voir ça. Ils sont complètement dingues, les deux. Ah, je vais faire un malheur, là. Je te le dis. D'accord, vas-y. Tadam ! C'est trop beau ! J'adore ! C'est magnifique, ça. Ah moi, j'adore la fourrure, les plumes, le tout. Il me manque une épilation, par contre, non ? Ça y est, ils sont en plein délire. Je ne sais pas si Pascal va kiffer le costume de Tigrou, mais ma mère, en tout cas, elle s'est bien amusée. Et elle n'est pas prête d'oublier son dernier jour à Los Angeles. Kissed by you, just you. À la villa, il était presque midi. Et ma grand-mère préparait le dernier déjeuner avant le départ de Jessica et de ma mère. Hé, mémé, c'est pas triste que Marie-Jussel parte ? Non. Pourquoi ? Elle va nous manquer, quand même. Il y a assez à faire comme ça. Je ne peux pas enjeter. Mais non, mais c'est... Il faut dire ce qu'il y a. Pourquoi faire de la crème ? Il n'y a pas de crème à faire. S'il y a un truc qu'on ne peut pas enlever à mémé, c'est sa franchise. Elle dit les choses comme elles sont. Elle n'y va pas par quatre chemins. Je crois que j'ai un peu pris d'elle de ce côté-là. Marie-Louise, elle a besoin de partir au travail. Elle a un patron qui tient à elle et qui en a besoin. Oh, ça me fait pleurer, les oignons. Je vais mettre un sac en plastique, oui. Ma grand-mère, c'est pas le départ de sa fille qui l'a fait pleurer. Mais c'est les oignons. On va comme ça. Vous allez faire croire. Ben, éplucher les oignons sans vincent. Mais en fait, c'est le liquide qui va dans les yeux. Ah, mais vous n'êtes pas bête, mémé. J'ai eu des grand-mères avant moi. Oui. Ma grand-mère, elle a toujours des astuces. Vous y auriez pensé, vous ? Un sachet en plastique pour ne pas pleurer en épluchant les oignons ? Il faut pas y voir son amoureux quand on a... Manger des oignons. ... coupé les oignons. Ça, c'est sûr. Il était maintenant midi et demi et ma mère et John rentraient de leur petit shopping coquin à Los Angeles. Parfait. J'ai fait ça toute ma vie. Une vraie pilote. Purée ! Ouais, j'ai réussi ! Wouhou ! Je suis trop contente de rentrer. Ouais, ça fait du bien. Ça nous a fatigué, c'était sympa. Ouais, trop, trop bien. Moi, j'ai adoré. Je te remercie beaucoup, John. Ça sent bon. En plus, je parlais de toi, hein ? Ça fait une demi-heure que j'hésite à me tourloupine. Parce qu'aujourd'hui, on part. C'est trop triste. Parce qu'aujourd'hui, on part et mémé, elle s'en fout. Elle est là. Oh, mais non ! Elle voulait savoir si j'étais triste supportée. J'ai dit non, pas du tout. Bah, moi, je veux savoir comment c'est d'être maman. Pas du tout. Pas du tout. Oh ! Thomas, enfant, vous êtes réveillés. Quoi ? Tu te lèves, là ? Non. Tu te lèves, là ? Voilà. La cuisine, c'est un peu le lieu où on aime tous se retrouver pendant l'âge de la nouvelle saison d'Hollywood Girls aux Etats-Unis. La série dans laquelle je joue la méchante pour faire venir tous mes proches. Welcome to Los Angeles. C'est là que toute ma tribu m'a retrouvée pour passer trois semaines de vacances inoubliables dans une villa de rêve. Et ça me fait super plaisir de vous les présenter. Voici Livia, ma grand-mère. Mémé pour les intimes. Le pilier de la famille. C'est elle qui m'a tout appris. C'est Rome. Une fontaine de Rome. Marie-Luz, ma mère, ma meilleure amie. Toujours prête à faire la fête. Je rêve d'être comme elle quand j'aurai son âge. Tarek, mon petit frère. À 17 ans, il fait déjà tomber toutes les filles et on s'aime plus que tout. Jessica, mon amie d'enfance, on a fait les 400 coups ensemble. Et Anaïs, je l'ai rencontrée en soirée et on adore délirer. John, mon assistant de choc. Je l'adore. Sans lui, je ne m'en sortirai jamais avec mon agenda surchargé. John, vous ne le verrez jamais sans le guet de son chihuahua. Edward, le chauffeur qui va nous balader. On dirait Puff Daddy. Enfin, presque. Et bien sûr, Thomas, mon amoureux, mon confident, mon meilleur ami. Depuis les anges, on ne s'est plus jamais quitté. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas passé de vacances en famille. Et c'est sous vos yeux que nous allons lever. Je vais tout vous montrer. Je vais essayer de vous faire rire et rêver en partageant ma vie avec vous. Et vous pouvez compter sur moi, je vais tout vous raconter. Entre tapis rouge et interview pour la télé, vous découvrirez mon parcours dans les médias américains. Surtout, vous nous verrez passer des moments inoubliables. Plein de fou rire, d'émotions, de stress. Si je loupe ce rendez-vous, j'arrête tout. Je plaque tout, c'est bon. Mais surtout d'amour. Bon anniversaire, maman. Je te connais. T'es pas faissée, moi. La vraie vie, quoi. Enfin, la vraie vie de famille version Nabila. Non, mais allô, quoi. La vraie vie de famille Précédemment, Nabila s'est réveillée l'âme en peine. Sa dispute avec Thomas au sujet de l'interview donnée à TMZ